RENONS Allo ? Oh non Euh Vous m'entendez ? Bah elle fait quoi ma caméra ? Oh bah c'est cool en vrai Oh ! Non mais là on est sur Info contact c'est du jamais vu là Pardon d'exister Je bougerai plus promis Non ! Non mais c'est quoi ? Arrête ! Tu arrêtes de m'en kikiner Bonjour en plus elle est J'avoue que j'ai pris des gros risques Mais bon Il fallait les prendre Bonjour ! Bonjour le chat ! Comment vont les viewers ? Moi ça va les mecs Enfin les mecs Faut arrêter de dire cette expression Les pauvres meufs dans mon chat Il y a beaucoup de choses aujourd'hui Donc j'arrive super en retard Mais bon C'est quoi ce titre de live ? Ah non mais ça m'a fait rire Parce que vous avez cru que je parlais d'un truc Mais alors qu'il y a eu Mésentente là Moi je parle juste du fait Que je vais me faire ban Twitch ce soir A cause du jeu là En fait le truc Je sais pas les mecs Je tape pour ma miniature Je tape Doki Doki sur Google Je vais pas vous mentir Que j'ai eu 4 meufs en mini En string Donc là je sais pas à quoi on va jouer Mais bon Ce n'est vraiment pas ce que tu crois Te spoil surtout pas le jeu Ne spoil pas Bah je suis juste allé prendre une image Pour tweeter mec Là j'ai trouvé une belle image Tu vois Doki Doki Literature Club Avec une meuf Bon je sais pas ce que c'est Mais je t'avoue que les images Qui étaient à côté C'était genre 4 meufs en string Les tétons qui pointent Et tout Là je suis en mode Mais je suis dans la merde Je suis en train de faire n'importe quoi C'est quoi ce truc Je sais pas les mecs Les mecs je suis désolé Le jeu de ce soir En gros a été un jeu Qui a été énormément demandé Par les viewers Et j'ai aucune idée De la gueule du jeu en fait Mais attends Mais les mecs Mon titre de live C'est quoi là Pourquoi tout le monde parle De mon tweet Fin de la chaîne Je n'ai pas d'autres explications Ok Non mais en fait Il est mal dit Ok Je vais tweeter les mecs Je suis pas sûr de mon tweet Mais c'est important Parce que je suis devenu Un influenceur sur Twitter Pour ceux qui savent pas Déjà quelqu'un peut m'expliquer C'est vrai que j'ai envie d'en parler Pourquoi le jeu est gratuit déjà là Pourquoi pas Bah parce que c'est un jeu Pose pas de questions T'as vraiment cru que c'était un jeu Mais attends Vous foutez de ma gueule Je vais le lancer Il est sur mon PC Il faut que tu passes ton stream En 18 plus Non vraiment Non mais arrêtez de me prank Mais mon stream Il est pas déjà en 18 plus Parce que moi J'ai dit que j'enculais des mouettes Sur lol et tout Donc ça c'est déjà 18 plus Joue Ouais bah je vais jouer Je vais jouer C'est bon c'est bon Je suis pas qu'un clown Je suis un streamer à la base Ok j'annonce officiellement Le super jeu Pipou De loin j'aperçois Une fille à problème Ah bah ça Ah j'en ai tellement dans mon chat Courir vers moi Agitant les bras en l'air Ah ça j'ai pas par contre Se fichant de l'attention Qu'elle pourrait attirer Ah ouais je vois le genre ouais Elle s'appelle Sayori C'est ma voisine Et mon amie d'enfance Vous savez le genre d'ami Que vous pensiez oublier Et puis finalement Vous traînez encore ensemble Parce que ça fait longtemps Que vous vous connaissez Ah non moi ça m'arrive pas ça On allait à l'école ensemble Comme aujourd'hui Mais au lycée Elle arrivait souvent en retard Oh la la Il y en a des mots là Il nous raconte sa vie un peu non Mais si elle me poursuit ainsi J'aurais presque envie de fuir Hein ? Mais tu l'aimes pas en fait Mais tu ne l'apprécies pas en fait Cependant je me contente De soupirer et patiente Devant le passage piéton Permettant à Sayori De me rattraper Ok donc t'as de l'empathie C'est bien C'est elle ? Ah ah J'ai trop dormi On raconte sa vie un peu là Mais cette fois je t'ai rattrapé Peut-être mais Ah non c'est moi qui parle Ok pardon Peut-être mais seulement Parce que j'ai décidé De m'arrêter et de t'attendre Hein ? Tu dis ça comme si T'avais déjà pensé à m'ignorer ? Je ne t'aime pas Sayori Je savais pas qu'il entendait le micro là Elle m'a répondu directement genre Ah je rigale Sayori Je rigale je rigale Si on te fixe C'est parce que t'as fait des trucs bizarres Quoi ? Attends quoi ? Ah non c'est moi qui parle Ah faut vraiment que je regarde La personne qui parle en fait Non mais là j'ai cru qu'elle m'avait dit ça En mode moi j'avais fait des trucs chelous J'étais en mode Oula putain En fait j'ai peur les mecs Il faut doubler les voix pour le RP C'est très important Ah si on te fixe C'est parce que t'avais des trucs bizarres On dirait Charlie Dino mec Ok Oui oui bon allez c'est bon Mais tu m'as bien entendu en fin de compte Ouais je t'ai attendu c'est vrai T'es pas aussi méchant que t'en as l'air Qu'importe Sayori Qu'importe Sayori Nous traversons ensemble la rue Et nous dirigeons vers l'école Ok Elle est longue l'intro là Tandis que nous nous approchons Les rues deviennent de plus en plus peuplées Avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien Oui ça s'appelle aller à l'école oui Oh non pourquoi elle me parle ? Au fait Croco Tu t'es décidé à rejoindre un club ? Un club ? Oh mon level Mais c'est moi qui ai fait les dialogues Mais c'est moi les mecs J'ai fait les dialogues Vas-y je dis la prochaine phrase Bah oui un club pour l'école Oh merde Moi je vais rejoindre le club de strip-tease là Faut dire que je n'ai pas cherché de club non plus Quoi ? C'est pas vrai ? Mais tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année Moi ! Moi ! Moi ! Moi ! Et oui les amis On aurait dit Mélenchon Je sais je le fais très très bien Je suis sûr qu'il est possible que j'ai dit ça Dans l'une de nos nombreuses discussions Où j'acquiesce A tout ce qu'elle raconte Ah ça fait partie des meufs Où elle parle beaucoup Et on n'écoute pas Ah oui oui je connais celle-là Ah oui il y en a beaucoup des comme ça malheureusement Ah oui je connais Moi j'ai développé des stratégies en gros Où mes yeux je louche Et je pense aux jeux vidéo que je vais créer Et ça passe vraiment crème Et puis des fois je fais des petits bruits genre Et en vrai ça passe Ça se remarque quasiment pas Sayori aime un peu trop se préoccuper de moi Alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres Tout en passant mon temps libre sur les jeux et les vidéos Les jeux et les animés Ah oui donc là on est monsieur tout le monde là ok Et Sayori elle a un peu Elle a un peu extraverti Et moi je suis en mode Moi je veux tracer ma route moi J'ai mon projet de vie là Boum passer 200 sur Dofus Retro Hop je fais mes petits devoirs Et là elle me raconte sa vie Moi je suis en mode Non non moi je suis pas dans tes problèmes moi Je parlais du fait que je suis inquiète Que tu n'apprennes pas à te sociabiliser Mais qui es-tu en fait Je J'ai une guilde sur Dofus Une guilde Tu sais ce que c'est une guilde Sayori Ton bonheur compte vraiment pour moi Et je sais que tu es heureux là Mais je mourrais A l'idée que tu deviennes Un net Un net Parce que tu n'auras pas été C'est quoi un net Un gros geek sa mère Mais Sayori tu es bloqué en 2014 Mais c'est stylé d'être un hit C'est trop bien J'économise de l'eau Je passe master sur lol Il y a des projets compétitifs possibles C'est plus comme avant Tu me fais confiance pas vrai Arrête de me pousser à ma qui Mais ta gueule Non mais attends Bon il y a un moment Elle commence à déjà me péter les couches C'est pas c'est normal Mais comment ça d'accord Ah mais là Là le problème c'est que le personnage N'a pas mon caractère Moi là je l'aurais dégagé C'est bon Me raconte pas ta vie De toute façon je ne t'ai jamais aimé Je ne sais même pas pourquoi on est voisin Je vais jeter un oeil à quelques clubs Je ne promets rien Pourrais-tu au moins me promettre Que tu es Oh la la Oh la la Mais c'est irrespirable Mais putain Mais elle Elle vampirise mon énergie Mais laisse moi vivre C'est quoi cette meuf là Il n'y a pas de promesse Laisse moi vivre Elle est contente en plus Pourquoi est-ce que je me laisse sermonner Mais oui Surtout je suis surpris De me retrouver à céder à ses caprices Bah ouais je ne comprends pas mec Laisse moi la souris Je vais faire des dingueries J'imagine que l'avoir s'inquiété Autant pour moi Me donne envie de la rassurer un peu Mes frérots Mais enfin Ah fin de l'intro Attends quoi Attendez les mecs Le jeu c'est pas que du dialogue Rassurez moi là Ok La journée à l'école est banale Comme toujours Et c'est fini avant même Que je ne me rende compte Non mais attendez les mecs Attends c'est que du dialogue Il n'y a pas de gameplay Il n'y a pas moyen de faire des petits tricks One shot 360 degrés Ou des trucs comme ça là Attends mais là vous me faites peur là Je vais quand même pouvoir me déplacer dans l'école Il y a un minimum Attends mais vous vous foutez de ma gueule Attendez mais Je vais quand même pouvoir prendre des décisions quand même Ou je vais juste lire comme une victime Ah ok c'est un jeu à choix Ah mais attends Mais je suis imbattable à ça Ok je rigole je rigole C'est bon je sais je sais je sais Bon pour ceux qui ne me connaissent pas forcément Je suis actuellement le streamer le plus connu dans les jeux à choix Pour avoir un palmarès d'un échec total sur n'importe quel jeu à choix qui existe C'est à dire que si quelqu'un peut mourir dans un jeu à choix Sachez qu'il mourra sur ce stream et que ce n'est pas fait exprès Voilà je vous le dis quand même On rappelle Jacob Le gouraminin D3 become human J'ai tué tout le monde Enfin bon The Quarry il y avait un massacre Un bain de sang Enfin bref voilà c'est parti La journée à l'école est banale comme toujours Et c'est fini avant même que je me rende compte Après avoir mis mes affaires dans mon sac je fixe le mur Je fixe le mur ? Sans expression cherchant un semblant de motivation Mais il est déprimé ce pauvre gars là Ah les clubs Sayori veut que j'aille voir quelques clubs J'imagine que je n'ai pas d'autre choix que de commencer par le club d'animé Coucou Oh non putain Sayori a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide Ouais ouais mais faut la dodge Je regarde autour et je me rends compte que je suis le seul restant dans la classe Ah oui donc j'étais même pas capable de me cacher en fait J'ai pensé que je te rattraperais en train de sortir de la classe Mais je t'ai vu assis là-bas en train de rêvasser alors je suis rentré Oh bah fallait pas vraiment Franchement tu es pire que moi Oh tu ne m'attends pas c'est pour me mettre en retard à ton propre club Eh bien j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'un coup Bon à quel moment je dois l'insulter là ? Là donnez moi un choix je vais faire une dinguerie là Lui mettre un énorme tacle glissé dans la gencive Tu t'es dit quoi ? Eh bien que tu pourrais venir voir mon club Laisse moi vivre Il faut que je fasse une technique de dispersion là Pour l'esquiver là Sayori Oui Il n'y a pas moyen que j'aille dans ton club C'est un club de quoi elle ? Un méchant va Club de littérature Oh la nullos Elle lit des livres Oh la honte Oh la honte Oh c'est cringe Oh pardon excusez-moi Je suis certain à 99% qu'elle la rejoint uniquement car elle pensait que ça serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club Puisqu'elle a été la première à montrer de l'intérêt Après la personne qui a proposé ce club Elle a été du titre de vice-présidente Ah Machiavélique cette Sayori Elle n'y est pas allée pour ce que je pensais Elle est allée dans le club de littérature Pour grain les échelons Ça ça veut dire que potentiellement c'est un moment Je commence à monter en grade dans l'école Elle va commencer à me lécher les doigts de pied là je vous le dis Là c'est la manuelle valse de la littérature là Il faut faire très attention là Ceci dit mon intérêt pour la littérature avoisine le zéro Ok Bon je vais pas à ton club de littérature Sayori j'en ai rien à foutre Moi je vais au club d'animé Et je vais grain les échelons Et me parle plus Non non c'est Qu'est-ce que ça peut te foutre Attends mais elle veut vraiment que j'aille dans son club de merde C'est que J'ai un peu dit aux gens du club littérature hier que j'amènerai un nouveau Attends mais c'est Cakewake là Elle se fout de ma gueule Natsuki a fait des cupcakes Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Natsuki Je ne sais même pas qui c'est Mais attends tu crois que tu vas m'attirer avec des cupcakes Tu crois vraiment Que je suis le genre de personne On peut m'attirer dans un club Avec des cupcakes Ils ont quel goût déjà là Ne fais pas de promesses que tu peux pas tenir Je n'arrive pas à savoir si Sayori est vraiment empoté Ou si c'est une fourbe Attends mais moi Attends tu penses encore là ? Là entre la technique des cupcakes Et la technique pour grainer les échelons Ah Sayori est une menthe religieuse mesdames et messieurs T'as gagné Je vais m'arrêter pour prendre un petit cupcake Bon en vrai les mecs Tout ce que je retiens c'est que je vais manger gratuitement C'est pas une si mauvaise opération Après vous inquiétez pas Je ne vais vraiment pas signer dans le club de littérature Je ne suis pas débile à ce point là Génial Oh Ainsi aujourd'hui est le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake Mais non mais arrête mec Mais attends mais je ne vais pas signer On s'en bat les couilles On rentre On discute On mange un cupcake On explique qu'on ne sait pas lire Comment tu veux qu'on soit dans le club de littérature ? L'air abattu je suis Sayori Monte les escaliers de l'école Et arrive dans une partie où je me rends rarement Étant utilisé en général par les élèves de Terminal Sayori pleine d'énergie ouvre grand la porte Les filles Attends il n'y a que des meufs C'est quoi ce cliché là ? Les mecs lisent pas Oh bah excusez nous On est au club de voiture Pardon on peut pas être partout Non mais c'est quoi ce cliché de merde là ? Pourquoi il n'y a que des meufs ? Un nouveau membre est arrivé Eh je t'ai déjà dit de ma peau Attends elle m'a dit membre Ah 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 Mais attends elle se fout de ma gueule J'ai dit que je passais faire un tour Et manger un cupcake Hein jette un oeil dans la salle Ah non pardon Je jette un oeil dans la salle Oh Fille hein Bizarre votre trésorne Bienvenue au club de littérature C'est un plaisir de te rencontrer Bonjour madame Je suis pétrologue Sayori nous dit toujours du bien de toi Oh 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 c'est la fête du slip ou quoi ici là ? Après bon Si je suis entouré de dix meufs Pourquoi pas en vrai Je peux peut-être commencer à lire un petit livre quoi Un tom tom et nana Un truc un peu sérieux quoi T'es sérieux t'as ramené un garçon ? Je suis pas un pestiféré les mecs C'est quoi ça ? Bonjour l'ambiance Moi ? Mais je suis l'homme Je suis l'homme de la situation pour l'ambiance A chaque fois on m'invite dans les soirées pour l'ambiance Qu'est-ce qu'elle raconte elle ? Elle m'a pété les couilles Allez ça dégage Elle a bleu foncé Je la sens bien Elle va être gentille elle C'est quoi ça ? Croco Comment ça ? Mais elle me connait elle ? Bienvenue dans le club Euh non mais attendez Parce qu'en fait Moi je suis juste venu à Comment dire ? Moi là-bas je suis là pour Pour un update en fait Pas trop pour la littérature Attendez mais vous êtes en train de me dire que si je ne signe pas Je vais mettre tout le monde à dos là Après moi je suis capable de faire une run où je me mets tout le monde à dos Je vous préviens ça part Où sont les cupcakes déjà ? C'est vrai que les bonnes questions sont posées dans le chat Déjà où sont les cupcakes ? Plein de filles incroyablement mignonnes Attends mais les mecs elles sont majeures ou mineures ? Je suis perdu là Là on est en seconde là c'est ça ? C'est des meufs de 15 ans Bah je sais pas c'est des dessins Je pose des questions En fait par rapport au stream est-ce que je peux dire que je les trouve jolies dans mon personnage ou pas tu vois J'ai peur que ça fasse Les gens me pensent que je vais lâcher des dingueries Non mais arrêtez Moi j'en ai rien à foutre Moi j'ai pas des petits crancos moi Qu'est-ce que vous croyez moi ? J'ai une bombe atomique à la maison laissez-moi tranquille Qu'est-ce que tu regardes ? Bah les cupcakes mais je les trouve pas ma mère Et c'est où mes cupcakes ? Si tu veux dire un truc crache le morceau Ah non j'aimerais plutôt avaler le morceau Vous l'avez ? Ah bah c'est marrant parce que mon personnage s'excuse à ma place carrément quoi C'est-à-dire que je fais des blagues et mon personnage s'excuse quoi On est bien en corrélation avec mon personnage en fait c'est Ah Natsuki ? Attends c'est qui Natsuki ? La fille au comportement aigri Ah bah peut-être parce qu'elle a installé Twitter non ? Qui s'appelle apparemment Natsuki et celle que je ne reconnais pas Sa petite taille me fait penser qu'elle est en seconde Ah ils sont pas tous le même âge Mais je suis con c'est un club Eh mais à droite elle est en terminale par rapport à la taille là Parce que là au milieu c'est un vieux 1m55 Bon ridicule Un pouce pouce C'est elle qui fait les cupcakes Ok j'ai rien dit On va être gentil avec la fille du milieu du coup Attends d'après Sayori Attends qui fait les cupcakes ici là ? Tu peux juste l'ignorer quand elle est comme ça Mais toi t'es qui toi ? Ah oui c'est Sayori ok pardon Sayori où sont les cupcakes ? Sayori me le dit discrètement à l'oreille puis se tourne vers les autres Enfin bref voici Natsuki Je m'en branle Elle c'est Yuri Le cerveau du club Mais ne dis pas de telles choses ! Ok timide mais intelligente Attention à ça En fait la fille du milieu c'est la moins dangereuse de toutes Parce qu'elle peut pas cacher de choses en fait Elle te lâche des dingueries sur ton... Elle va te lâcher des dingueries en face en fait Et en plus elle a fait des cupcakes Alors Yuri qui paraît plus mature et timide en comparaison Semple avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori Ah et bien enchanté de vous rencontrer Où sont les cupcakes ? On dirait que tu connais déjà Monika Tu confirmes ? Oui c'est exact Je suis ravi de te revoir Monika Monika Quatrième B Souris gentiment Nous nous connaissons ou plutôt nous sommes rarement parlés Mais nous étions dans la même classe Attends quoi ? T'étais dans la même classe et tu lui as rarement parlé ? Ils sont chelous au Japon Enfin t'es dans la classe de quelqu'un Tu te dis pas Ah attends oui je crois qu'on s'est déjà vu non ? On a passé un an ensemble non ? Je crois un an Quoi ? Pareil en France Mais vous êtes malade ou quoi ? Mais vous êtes ravagé ou quoi ? Imaginons vous passez votre seconde Enfin là toutes les personnes avec qui j'ai passé Ok dix ans après Voilà Mais deux ans après Toutes les personnes avec qui j'ai passé ma seconde Je leur serrais la main dans le Je leur faisais la bise dans la cour de l'école tu vois Enfin j'ai passé un an avec eux tu vois Ah moi Moi tous ceux que j'ai connus en seconde Je leur disais bonjour tous les jours en terminale Quand je les croisais dans les couloirs Les trucs comme ça tu vois T'es méga extraverti ? Même pas genre Non Je suis même pas méga extraverti non Là vous êtes en train de me dire Imaginons vous êtes Les gens qui sont en terminale là Vous dites pas bonjour à vos potes de première Ou vos potes de seconde là Après c'est une meuf Je faisais un check aussi tu vois Je vais pas dire bonjour à ma classe entière tu vois Nos potes si Ah oui mais moi j'étais pote avec toute ma classe moi Moi j'ai jamais eu d'embrouille dans ma vie en fait T'étais ce genre de personne ? Ouais ouais Bon bref ok J'arrive à comprendre du coup Ça arrive que potentiellement On était pas dans les mêmes délires avec elle Et du coup je vais jamais parler quoi Monika est sûrement la fille la plus populaire Intelligente Belle et athlétique Ouais bah c'est ça Yori avec les cheveux longs quoi Désolé mais bon C'est la même coupe En gros elle est complètement inaccessible pour moi Commence pas à me donner des défis Parce que si on doit la pécho Je te jure que tu vas le faire mon pote Là tu parles à quelqu'un J'ai 15 ans de drag derrière moi Des techniques J'ai écrit un livre Et j'ai sauvé des viewers Et j'ai créé des coupes dans mon chat avec mes techniques de drag Tu parles à un gros poisson mon pote Ah moi je suis très très fort Maintenant voilà Bon Les amis Je me suis rangé sur le bas côté Avec Madame Ticroco Normal tu vois Mais Moi en fait J'ai pas un physique avantageux Mais Si je peux parler avec une personne longtemps Je peux la pécho Tu t'accroches Non mais fin Vous avez rien compris en vrai C'est elle qui Qui va venir à moi tu vois Bon bref Donc là déjà Quand elle dit complètement inaccessible Mais attendez J'ai vu des mecs qui m'ont écrit mineur Mais désolé Mais je vais essayer de la pécho Mais en mode mon personnage Moi j'en ai à la branler de ces 3 pixels là Mon personnage va pécho cette meuf Parce que mon personnage Est en train de se dénigrer Alors qu'il est exceptionnel C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincère Sincèrement me fait un peu Un peu quoi ? Rougir ? J'ai peur là Comment ça ? Un peu là Moi aussi Monica Ok je sais pas de quoi il parle Mais c'est pas grave Où sont les cupcakes ? Viens t'asseoir Coco On a fait de la place pour toi Tu peux t'asseoir à côté de moi Ou de Monica Ah je peux choisir ? Dites moi que c'est mon premier choix S'il vous plaît Ah Enfin Enfin on parle des sujets qui fâchent C'est moi qui les ai faits Donc je vais les chercher Désolé Si j'avais préparé du thé J'aime pas le thé Elle a été agrandie Pour qu'il y ait un espace à côté de Monica Et de Sayori Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle Là où la première attrape un plateau emballé Me sentant toujours gêné Je prends le siège à côté de Sayori Oh non Mais pourquoi je peux pas choisir ? Les mecs c'est con que je joue ? Oh ça m'a pété les couilles J'allais faire une dinguerie là Natsuki revient fièrement à ta table Plateau en main Vous êtes prêts ? Oui J'aimerais jouer en fait Tada ! Oh ça pue ! Ah non c'était pas ça ? Révélant une douzaine de cupcakes blancs Comment ça blanc ? C'est des cupcakes ? C'est quoi ça ? Décorés pour ressembler à des petits chats Ah ok Excusez moi pour cette vanne Non c'est vrai qu'elle était un peu bancale Un petit peu bancale cette vanne C'est... Un petit peu bancale Les moustaches sont dessinées avec du glaçage Et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles Mais c'est tout pipou ça ! Mais ça c'est quoi ça ? C'est des cupcakes tout pipou J'espère qu'ils sont bons Parce que mignons j'en ai rien à foutre J'ignorais que tu étais si bonne Pour faire des pâtisseries Haha évidemment c'est moi qui les ai faits Dépêchez-vous de vous servir Sayori se sert la première Puis Monika Je l'essuie Oh c'est délicieux Oh mon level Mais vous savez comment je suis collecté avec le jeu ? J'ai deviné qu'elle parlait la bouche pleine Alors qu'il n'y avait rien d'écrit genre Je ne sais pas pourquoi il y a eu Papyrus qui est parti Il y a Papyrus il est parti J'ai pas compris là Trop fort merci mec Merci merci Sayori parle la bouche pleine Et s'est mis du gros glaçage sur le visage Je tourne le cupcake avec mes doigts Cherchant le meilleur angle pour prendre une bouchée Quoi ? Natsuki est silencieuse Ah ! Natsuki est intéressée de savoir ce que je pense de son cupcake Je ne peux pas m'empêcher de remarquer Qu'elle jette des petits coups d'oeil dans ma direction Est-ce qu'elle attend que je morde dedans ? Je prends une bouchée Le glaçage est doux et rempli de saveurs Je me demande si elle les a fait elle-même Bah t'es con elle vient de le dire Oh c'est très très bon ça Oh Natsuki ! Oh la dinguerie que t'as lâchée là ! Oh merci Natsuki c'est une dinguerie Bah pourquoi tu me remercies ? C'est pas comme si je... J'ai rien compris là Pourquoi il s'écrit entre parenthèses ? Les avait fait pour toi Mais ta gueule ! Je sais que tu les as pas fait pour moi Techniquement je pense que si Attends quoi ? Hein ? Techniquement je pense que si Sayori a dit que Je comprends rien à la conversation là Eh bien peut-être Elle les a fait pour moi ou pas ? Je comprends rien les mecs Putain j'ai rien compris J'ai rien compris ! Entre parenthèses c'est les pensées Mais les pensées de qui ? Elle veut te pécher en croco ! Ok ! Oh père un ch** 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 De toute façon pour moi c'est la plus pure Ok les mecs Mais ce n'est pas tu sais pour toi imbécile Pourquoi elle m'insulte ? Alors vous savez que les gens qui vous insultent Généralement vous apprécie énormément Vous le savez bande de connards D'accord d'accord J'abandonne la logique étrange de Natsuki C'est pas de Natsuki Tu peux juste rajouter de n'importe quelle femme Ça marche aussi T'es pas obligé de mettre un nom propre Yuri retourne à la ta... C'est qui Yuri déjà ? Yuri c'est la serpent ? Attends merde Yuri ? Je suis désolé parce que Yuri c'est le pseudo d'un de mes potes D'un de mes potes IRL en fait J'ai du mal à... C'est la mauve ? La serpent ? Ok je vais l'appeler Orochimaru Ok ça vous dérange pas ? Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous Avant de mettre la théière à côté du plateau Oh attendez Peut-être qu'elle va essayer de me brûler avec la théière Vous gardez carrément un service à thé dans cette salle ? Ne t'inquiète pas Oh c'est sus Là vous voyez c'est là où je vous dis que j'ai plus d'expérience que le chat Là ça sent l'embrouille en fait Yuri là ne t'inquiète pas Elle a essayé de me brûler avec la théière Ouais c'est bon Mon pote par à moi s'il te plaît J'ai de l'XP quand même J'ai 30 ans Après tout une tasse de thé très très chaude Ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture ? Vous voyez ? Elle est machiavélique Ouais on peut dire ça Mais je ne sais pas lire Je vous l'ai pas encore dit mais Ah Monica Monica je sais pas encore quoi en penser en vrai Ne te laisse pas intimider Yuri Essaye juste de t'impressionner Ah la fausse timide Excusez-moi mais dans la vraie vie Est-ce qu'une timide essaye d'impressionner des gens ? Non une timide n'impressionne personne Et bizarrement cette fausse timide Essaye de m'impressionner Et après elle refait la timide Oui bien sûr oui Offensé Yuri détourne le regard Je voulais dire tu sais Je te crois Je vais pas l'embarrasser Mais j'en pense pas moins quoi Eh bien lire en sirotant du thé N'est peut-être pas mon type de passe-temps Mais je profite au moins du thé Donc là je vais rentrer dans le club de littérature Sans savoir lire Yuri esquisse un petit sourire Monica lève un sourcil Puis me sourit Lève un sourcil Ah ouais je sais pas faire Ce qu'a dit Monica est super méchant Monica vous en pensez quoi les mecs ? Non mais oh le chat Vous avez cru que c'était la fête du slip ici Y'a pas d'insulte hein Vous êtes des malades Elle est modo là Vous me bannez ça là Euh Elle me dit quoi Qu'est-ce qui t'a fait envisager De rejoindre le club de littérature ? Ecoute Monica J'adore les pancakes Et euh Voilà quoi Je redoutais cette question Quelque chose me dit Que je ne devrais pas dire à Monica Que j'ai été quasiment ici Traîné par Sayori Et bien en fait Je n'ai pas encore rejoint de club Et Sayori semblait très contente C'est rien Pas la peine d'être gêné Mais nous allons faire en sorte Que tu te sentes bien ici Euh oui En tant que présidente Il est de mon devoir De rendre le club Amusant et palpitant Palpitant en lisant un livre Monica je suis surpris Qui parle comme ça ? Qui dit euh Sandrine Je suis surpris Tu dis juste Je suis surpris Sandrine Je suis surpris On dirait les vieux sitcoms Comment es-tu décidé A lancer ton propre club ? Tu pourrais sûrement Être au conseil D'un des grands clubs Parce que littérature C'est pas un grand club N'étais-tu pas L'un des cerveaux Du club de débat ? Ah bah tu sais Pour être franche avec toi Je supporte pas la politique Quel rapport ? Autour des grands clubs Ça n'en a pas l'air Mais discusser sans cesse Du budget De la communication De la préparation Des événements Bah ça me pète les couilles J'ai préféré choisir Une chose que j'aime vraiment Et si ça encourage d'autres Avoir le goût de lire Alors c'est que je réalise ce rêve Monika est vraiment Une bonne meneuse Oui Dans ce cas Je suis surpris Qu'il n'y ait pas plus de gens Dans ce club C'est vrai que c'est sus Excuse moi Monika Mais pourquoi vous êtes que 4 ? Vous faites quoi dans ce club là ? Désolé mais bon là Là je commence à poser Des questions qui fâchent Mais c'est bizarre C'est sus On est d'accord Ça doit être dur De démarrer Ouais bien sûr L'excuse d'être nouveau Bien sûr Oui je suis nouveau sur Twitch C'est pour ça que j'ai pas 300 000 viewers Ouais c'est bon Pas à moi Tu peux le voir de cette manière Peu de gens ont vraiment envie De s'investir dans la création D'une chose nouvelle Encore plus lorsque ça porte Sur un thème qui n'attire pas l'attention Comme la littérature Attends mais la littérature C'est vu comme un truc de pestiféré Ou quoi genre On doit redoubler d'efforts Pour convaincre les gens Que nous sommes un club amusant C'est ce qui rend les événements scolaires Comme le festival si important Je suis sûr que nous pouvons tous Faire grandir Les mecs A quel moment je peux jouer Au moins une action genre Je sais pas C'est quand même bizarre là N'est-ce pas les filles Tout le monde répond Des filles si différentes Toutes intéressées par un même but Monika a dû vraiment se démêner Rien que pour trouver ces trois là Attends mais là Il manque pas une personne Non ils sont quatre On est d'accord Donc là il y a quatre meufs Dans le club Et je suis posé dans le club De littérature normale Avec tous ceux qui s'enjaillent Peut-être que c'est pour cette raison Qu'elles étaient si ravies A l'idée Qu'un nouveau membre Les rejoigne Bien que je ne sache toujours pas Si je peux suivre leur enthousiasme Pour la littérature Attention Attention Orochimaru Croco Quel genre de livre Apprécies-tu ? Quand c'est que je joue bordel ? Eh bien En prenant en con Le peu de livres Que j'ai lu ces dernières années Je ne pense pas avoir De bonnes réponses à donner Les mangas Attends mais Les mangas Ça marche dans le club de littérature Ou pas vous pensez ? Pire réponse Les mangas C'est dans le club Non c'est dans le club d'animé C'est sûr Et je murmurais discrètement En plaisantant à moitié Ah oui il a fait genre Moi c'est les mangas Après il a vu que c'était cringe Il a fait Je rigole Soudain la tête de Natsuki se relève Non Elle kiffe les animés peut-être On dirait qu'elle veut dire quelque chose Mais elle est restée silencieuse Attends mais je pensais qu'elle Elle disait tout à haute voix T'es pas un grand lecteur du coup Bah ça peut changer Qu'est-ce que je raconte ? Mais je viens de parler Sans réfléchir là Après avoir vu le sourire triste de Yuri Si tu commences à te faire avoir par ce genre de manipulation primaire chez les filles Le côté petit sourire triste Pas à moi D'ailleurs toi tu lis quoi ? Moi ? Yuri suit le bord de sa tasse avec son doigt D'habitude mes préférés sont les romans qui construisent des mondes fantastiques, complexes et profonds Oui bon t'as lu Harry Potter Tu vas pas nous en faire tout un dessin là Le niveau de créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionne Et raconter une bonne histoire dans un tel monde imaginaire L'est tout autant Yuri poursuit clairement passionné Oh putain c'est le moment où il faut faire semblant de l'écouter là Dès mon arrivée elle semblait si réservée et timide Vu la façon dont ses yeux brillent Il paraît évident qu'elle est plus à l'aise avec les livres Mais tu sais j'aime beaucoup de choses Les récits, de psychologie N'est-ce pas incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination Pour t'immerger dans un autre univers Ah bah c'est pour ça que j'aime pas les livres en fait Parce que j'ai une imagination débordante Bref Ces derniers temps j'ai lu beaucoup de livres d'horreur Ah j'en ai lu un une fois Merci pour cet aparté Vraiment Croco tu Là je pense que t'as fait mouche avec cette phrase là Là je pense qu'elle est tombée amoureuse là Ah j'en ai lu un une fois Ça relance bien la conversation On sent qu'il y a un contact avec elle C'est vraiment pixel là Vraiment parfait Croco là Je saisis désespérément la seule chose que je pourrais maîtriser C'est pas parce que t'as lu un livre d'horreur que tu maîtrises le sujet Déjà t'es ravagé toi A ce train là Yuri pourrait tout aussi bien faire de la conversation avec un caillou Ah bah oui mais Vraiment Je m'attendais vraiment pas à ça Yuri Pour une fille aussi gentille que toi Ah qu'elle lise des livres d'horreur Non mais ça va elle a pas dit qu'elle avait Enfin c'est un livre d'horreur elle a pas dit un hontai ou un truc comme ça Tu lis des livres d'horreur ? Alors là franchement tu m'as déçu Si une histoire me fait réfléchir ou m'importe dans un autre monde Alors je ne peux pas m'arrêter de lire Les récits d'horreur surréalistes réussissent souvent à changer ta perception du monde Même si c'est pour un court instant Je déteste ce genre Ah pourquoi ça ? Bah c'est de la merde Les yeux de Natsuki se posent sur moi plusieurs fois d'affilée Elle me regarde chelou depuis le début J'ai l'impression que je vais les taper dans l'oeil les mecs Laisse tomber C'est vrai tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes n'est-ce pas ? Ah mais elle elle écrit carrément Quoi ? Et qu'est-ce qui te fait dire ça ? Je sais pas peut-être le fait que tu fasses des cupcakes en forme de chat tout mignon Tu as laissé un morceau de papier derrière toi la dernière réunion Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé Ne le dis pas ! Oh d'accord Ha 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 des cupcakes des poèmes Tout ce que tu fais est adorable comme toi Sayori se glisse derrière Natsuki Et pose ses mains sur ses épaules Je ne suis pas adorable ! Ah j'ai compris Elle elle veut qu'on arrête de la trouver mignonne Elle veut qu'on la considère comme Une femme forte et tout Et pas une petite chose mignonne vous voyez Elle grigne Elle est en train de monter un échelon là Je ne suis pas adorable ! Natsuki tu écris des propres poèmes ? Ah ouais disons que ouais un peu ouais Pourquoi ? Je pense que c'est impressionnant Je sais pas ce qu'on va faire avec ça Mais il va falloir vraiment qu'il me laisse très vite la manette Pourquoi ne pas nous en lire un un de ces jours ? Non 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 ! Vous ne les aimeriez pas ? Tu n'as pas encore confiance en tes écrits ? Je comprends ce que Natsuki ressent Partasser ce genre d'écrit requiert plus que de la simple confiance Écrire signifie surtout le faire pour autrui Non c'est faux Tu peux écrire pour toi même Yuri dit de la merde normal C'est Orochimaru Tu dois vouloir t'ouvrir à tes lecteurs Exposer tes faiblesses Et même montrer les recoins les plus profonds de ton cœur Tu as aussi de l'expérience dans l'écriture Yuri ? Peut-être que si tu partages quelques-uns de tes travaux Tu pourras montrer l'exemple Et aider Natsuki à se sentir plus à l'aise Ok d'accord Donc il n'y en a personne qui veut montrer ce qu'elle a écrit là J'imagine que c'est pareil pour Yuri Nous nous sommes assis restant silencieux Bien ! J'ai une idée ! Rentrons tous chez nous Ah ouais bah c'est une belle idée ça Mais mec j'ai un truc de fou à faire Les mecs idée de zinzin Je coupe mon live Boum ! Ah là ça m'est venu comme ça là Et on va tous faire autre chose genre On va tous se coucher genre Et nous écrivons notre propre poème Et demain nous le partageons à la prochaine réunion Je vous en supplie Monsieur le jeu donnez moi une bloc de texte que je fasse mon poème Ouais on fait ça ! En plus maintenant qu'on est un nouveau membre Je pense que ça nous aidera à être plus à l'aise N'ai-je pas raison ? Monika me sourit chaleureusement Attendez il y a toujours un problème Je ne sais pas lire Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base Concernant mon entrée dans le club Je dis sans ménagement ce qui me dérange depuis le début Mais attendez ! Mais on n'aurait pas le sergent Le sergent de couilles ! Il va lâcher des dingueries là ? Attends mais là ça y est là ! Ça y est il a enfin une paire de couilles là Il va nous lâcher des dingueries peut-être Qu'est-ce qu'il va dire ? Vas-y balance ! Je n'ai jamais dit que je rejoindrai ce club Allez pose le micro et dégage Allez on y va mon pote ! Bien joué ça ! Ça c'est mon giga de tchad Sayori a beau m'avoir convaincu de venir voir Je n'ai pas pris ma décision Poum ! Poum ! Poum ! J'ai encore d'autres clubs à voir ! Et où elle est là ? Ha ha ! Et j'ai perdu le fil de mes pensées Les quatre filles me fixent avec des yeux de chien battu Mais mais Je suis désolé je pensais que Les filles les filles Oh arrêtez Je suis impuissant Quoi ? Oh non ! Comment suis-je censé prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas si écrire des poèmes est le prix à payer pour passer du temps chaque jour avec ces jolies filles Mais dis donc ! On a affaire à un petit filou là ! Il est en seconde ! Moi je joue à Dofus Retro lui qu'est-ce qu'il fait là ? Il va pêcher aux débâfs lui ! Il s'est cru où lui ? Tu vas vraiment te faire avoir par des regards ténébres et tout là ? Alors qu'on aurait pu être dans un putain de club d'animé Vu que je suis une énorme victime je me suis décidé En tant que giga victime je rejoins le club de littérature ! Trop contente ! Sayori enroule ses bras autour de moi Sautille dans tous les sens Il dit hey mais en vrai c'est la seule raison pour laquelle il a dit oui Tu m'as fait vraiment peur Si tu étais juste venu pour les cupcakes j'aurais été vraiment en colère Moi ? Mais attends Natsuki tu me connais mal Mais bien sûr que non depuis le début je voulais rejoindre votre club Moi pour les cupcakes ? Non mais alors là c'est vraiment mal me connaître Alors là ça me déçoit de ta part Natsuki parce que j'avais un bon pressenti sur toi Et voir ce genre de choses ça me dégoûte C'est officiel dans ce cas Attention tes cheveux sur son Natsuki elle va éternuer Bienvenue dans le club Ouais merci ouais Bien les amis Avec ça je pense qu'on peut officiellement clore la réunion Rappelez-vous des devoirs pour ce soir Écrire un poème et apportez-le à la prochaine réunion Monika me regarde Croco j'attends impatience de voir ton poème Puis-je vraiment impressionner Monika qui paraît inaccessible avec mon piètre niveau ? Je sens déjà l'anxiété monter en moi Pendant ce temps les filles continuent de discuter tandis que Yuri et Natsuki nettoient la table Euh croco parce qu'on est déjà là tu veux qu'on rentre ensemble ? Oh non putain Oh c'est vrai Sayuri et moi ne rentrons plus ensemble à cause de ces activités du club et maintenant ça va Ah ouais maintenant oui Bien sûr Super Ok bah attendez les mecs Là on est quand même à 1h42 live Je l'ai pas encore joué je sais pas c'est normal T'es lent quand tu joues Vous trouvez ? Ah ouais faut que j'accélère vous pensez ? Vous voulez que j'accélère ? Ok ok Moi attends je vais juste poser une question Est-ce que je dois pécho une des meufs ? Est-ce que le but du jeu c'est de pécho qui j'ai décidé que j'ai envie de pécho ou pas du tout genre ? No spoil Parce que tu fais ce que tu veux Ok ok Y'a aucune des meufs qui m'intéresse Y'aura d'autres meufs dans le jeu ou pas ? Non ! Oh non ! Oh non là ça m'a pété les couilles là Mon esprit vagabonde entre les 4 filles Sayori Natsuki Yuri Ok bon Donc déjà Yuri est un serpent Yuri c'est hors de question Natsuki En fait Natsuki Trop simple Enfin ça se voit elle craque pour moi Natsuki c'est trop simple Sayori ou je sais pas quoi là à gauche Elle me pète les couilles En vrai y'a Monika Peut-être aller chercher Monika les mecs Bonne chance Bah vous foutez de ma gueule Non mais attendez par contre vraiment niveau drogue Euh pardon Niveau drag J'allais dire niveau drogue je suis imbattable Niveau drag je suis imbattable Vraiment en premier degré Niveau drogue je suis imbattable J'en ai jamais pris Mais niveau drag Non je ne veux pas droguer des mineurs C'est un lapsus problématique Mais qui n'existe pas mesdames et messieurs Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu Je suis sûr que la chance me sourire Je crois que tout ceci commence par la rédaction d'un poème Pitié que je puisse l'écrire Je vous en conjure Oh Oh dis-moi que je peux écrire Choisis des mots qui pourraient plaire à ta fille préférée du club Mais attends mais pourquoi il n'y en a que trois ? Bah elle est où Monika ? Attends Je choisis des Mais j'ai même pas compris c'était quoi la blague Faut que je fasse quoi là ? Mais j'ai pas envie de les draguer elle Infini personne Infini c'est Monika Merde ! Oh non pas la serpent ! Faut vraiment que je fasse attention sur la serpent Un truc qui est vraiment pas de rapport avec elle Genre La serpent Fantasy ça va être la serpent Passion ça devrait aller je pense Ok passion Promesse Non pas elle Mais en fait je veux personne Cimetière Ça c'est bien ça Quoi ? Mais pourquoi elle aime les cimetières ? Ok donc si elle aime les cimetières Elle aime pas les vacances Ok Putain je n'ai pas mis un truc de Natsuki Jupes Rire Saint Valentin Sans espoir Putain les mecs j'arrête pas de cliquer sur Nuage de pluie je trouve ça stylé En fait tous les mots que je trouve stylés c'est bizarre C'est en rapport avec elle à gauche Vas-y je vais prendre le prochain mot stylé Couleur Oh les mecs c'est bizarre Je crois qu'il y a une connexion là non ? Ou c'est un bug ? Attends vas-y le prochain mot stylé Ruban Ah merde Ça a pas marché Luciole bien sûr Oh il y a mon modérateur On va pas le prendre je le déteste Pulsation Mais ça n'a aucun sens là je comprends rien là Rose Ah bah lui je suis con c'est ses cheveux Attends mais là j'en ai mis partout là J'ai mis aucune bille dans le même panier là Je vais avoir 4 Sur les 20 poèmes je vais avoir 7 mots à gauche 7 mots à droite et 6 mots au milieu là Euh chiot Oh merde Cicatrice parce que je suis un peu stylé quand même Mes anciennes cicatrices se réveillent Mais c'est pas grave car mon esprit élastique me permet de surmonter mes problèmes Malheureusement je suis avec 4 folles Et celle qui m'intéresse N'est pas là dedans N'est pas dans les 4 folles Enfin Celle qui m'intéresse n'est pas ici Je suis donc plein de solitude Où est Monika ? Monika ? Toi ma Monika J'ai honte de te parler J'ai l'impression d'être maladroit quand tu me regardes Et j'aime beaucoup ton maillot Bon je sais pas trop ce que ça va donner Ah Monika mais Monika il y a eu un problème technique Tu n'étais pas dans mon poème Du coup j'ai pas pu grainer les échelons avec toi Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui Mais Monika Je n'ai pas m'enfié en fait Je vais te pécho Il y a eu un quiproquo j'ai l'impression hier T'as pas remarqué quand je te faisais des petits jeux de regard ? Ça peut paraître un peu bizarre venant de toi Mais au moins je tiendrai parole Eh bien me revoilà au club de littérature Je suis le dernier à entrer Ta gueule toi Toi la serpent toi Toi serpent Elle a la marque d'Orochimaru en plein dans le dos Merci d'avoir tenu ta promesse Elle va me donner ce nouveau pouvoir Ou un truc comme ça J'espère que ça ne sera pas trop un grand engagement pour toi Vous voyez Elle me soumerdifie Elle me dit que j'aurai pas l'engagement Elle sait Elle m'enfonce en fait Elle veut me faire plonger la tête la première Ohlala Elle c'est une dinguerie Un Onatsuki je m'en branle Elle est déjà amoureuse C'est pas drôle Sayori m'a dit que tu voulais même pas rejoindre le club Mais Sayori est une Mais Sayori Putain j'aurais jamais dû l'attendre avant Bah non mais Sayori elle abuse là Comment elle lâche des dingueries comme ça par contre J'ai pas dit ça J'ai dit que j'hésitais L'année dernière aussi Oui bah ça fait deux ans que j'hésite J'ignore si son intention est juste de traîner ici Oh 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 Si tu prends pas le club au sérieux Tu verras pas la fin Déjà on va faire un concours de poèmes Parce que moi je vais oser le dire mon poème Toi t'es en train de te cacher derrière tes petits papiers Moi je peux te dire que je vais lâcher mon poème Comme un énorme bonhomme En plein milieu de vous quatre Et vous allez être bouche bée Natsuki tu as vraiment une grande bouche Natsuki se retrouve coincé entre Monika et Manga Quoi ? Attends quoi ? T'as pas lu ? Oh merde J'ai raté un truc T'as pas fini la phrase On peut revenir en arrière ? Historique Non c'est pas ça Pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle Ah Et c'est Monika qui a lâché ça en plus Elle était même pas dans la scène Ok bah ça se voyait qu'elle aimait les mangas Quand j'ai dit que j'aimais les mangas Elle m'a regardé trois fois C'était cringe Les mangas sont de la littérature Rapidement vaincu Natsuki retourne à son siège Ne vous en faites pas les filles Croco donne toujours son maximum Je suis là Je suis dans la pièce Il m'aide avec les corvées Sans même que je lui demande Mais je suis pas un chien Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre Qu'il est fiable Non mais attendez Est-ce qu'on peut arrêter de me parler comme si j'étais votre chien en fait ? Enfin là c'est bon là Je fais pupille dehors aussi Sayori ça c'est parce que ta chambre est un tel bordel que ça en est gênant pour moi Allez hop ça c'est bien envoyé On récupère un peu Et tu as failli incendier la maison quand même Voilà on remet les choses On remet les choses On récupère notre place Parce que là vraiment on s'est sous-merdifié On est au même niveau là Vous êtes pas au-dessus de moi Vous deux vous êtes vraiment bon amis n'est-ce pas ? Non mais toi n'essaye même pas de rentrer dans le cercle en fait Vipère Je vais devenir jalouse Oui bien sûr Pour ensuite me mordre le cou Pourquoi donc Croco et toi vous pouvez aussi Ami avec cette vipère Regarde Elle refait son truc machiavélique Sayori Oui Comme toujours Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre Yuri t'as même apporté quelque chose aujourd'hui Oh bien sûr La technique du cadeau Je suis témine je fais des petits cadeaux Non Pas à moi non Pas à moi vraiment pas là Un cadeau pour moi ? Je vais quand même vérifier c'est quoi en vrai Ne fais pas t'être timide C'est vraiment pas grand chose Laisse moi analyser je te dis c'est pas grand chose Oublie Non bah par contre tu vas me dire c'est quoi le cadeau là Tu vas pas te foutre de ma gueule Sayori a fait croire que c'est très important alors que pas du tout Pardon Yuri je pensais pas Est-ce que je peux voir le cadeau ? C'est à moi de régler cette situation Eh t'en fais pas hein J'en ai rien à foutre de ton cadeau Tout d'abord je ne m'attendais à rien Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise En fait vu que t'es sur le niveau zéro de mon estime Yuri Tout ce qui va être positif va forcément être C'est à dire tu m'apportes un scarabée c'est positif en fait Vraiment parce que j'en ai rien à foutre de toi en fait Vipère Ça me fera plaisir Oui c'est vrai c'est vrai Vas-y annonce Tiens voilà Un livre ? Je fais de ma gueule là Ah merci Cool Je vais le ranger dans la poubelle Je vais choisir un livre qui selon moi pourrait te divertir Mais tu me connais pas Il est plutôt court Tu devrais donc pouvoir rester concentré Ah donc en plus tu m'as pris un livre de 3 pages Parce que je suis nul à chier c'est ça Et on pourra et bien en discuter Mais on ne va pas être amis Yuri en fait Tu as essayé de me brûler avec une putain de taillère Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès ? Il est tellement con Alors qu'elle fait exprès d'être mignonne Vous savez que les filles font exprès d'être mignonne déjà Ne vous faites pas avoir par cette base Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer Merci Yuri je le lirai absolument pas Pfiou Et bien tu peux le lire à ton propre rythme Oui j'ai décidé que j'allais le lire à une lettre par jour Qu'est-ce que t'en penses Yuri ? J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras Maintenant que tout le monde est installé Je m'attends à ce que Monica Oh Monica Ok là on se prépare parce que là Monica mesdames et messieurs Ça a l'air d'être un sacré morceau Il va falloir que je Je sorte tout mon accomplissement de drague A la place Sayuri et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre Ok donc Yuri ça dégage Je ne peux pas m'empêcher de remarquer son exprès Oh mais arrête de la regarder Tu ne sortiras pas avec elle Pendant son temps Natsuki fouille dans le placard Ok Et bah il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui Et pour le poème on annonce quand ? Quand on annonce nos poèmes là Je m'affale sur un bureau Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature ? J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné Mais je suis crevé Je pourrais m'endormir là Je ferme les yeux et finis par écouter la discussion de Sayuri et Monica Ok Attention cette conversation on n'est pas censée l'entendre Attention ouvrez bien vos écoutilles Je passe en mode sniper Je fais semblant de dormir On va paraître vraiment minable comparé aux autres clubs par contre Et bien on peut pas abandonner Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature Le problème est que l'idée que se font les gens d'un club de littérature est bien trop vague et intellectuelle Mais ce n'est pas comme ça du tout tu sais Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer Quelque chose qui éveillerait leur créativité Ça ne résout toujours pas le problème Qu'est-ce que tu veux dire ? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit De toute façon personne ne viendra il s'agit d'un événement de littérature C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir Et une fois qu'ils seront là on pourra faire le truc qui éveillera leur créativité Qu'est-ce qu'il se passe ? Sayori prend ça vraiment au sérieux C'est rare de la voir aussi sérieuse Ah tu as marqué un bon point là Dans ce cas est-ce que tu penses que de la nourriture fera l'affaire ? Quel genre de nourriture ? Et bien je pense à des cupcakes Ah ah bien vu Natsuki aimerait faire ça Tu as raison De toute façon nous devons encore travailler sur les détails de l'événement lui-même Ok Bon J'ai pas énormément appris Mais ça cherche à récupérer des membres Donc potentiellement mesdames et messieurs Il faut que je... Si je veux choper Monica On imagine qu'un jour je me ramène avec 10 nouveaux membres Je pense qu'elle tombe amoureuse Là se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire Contrairement à moi qui ai du mal à trouver une source de motivation Sayori peut s'investir et concrétiser les choses J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça serait de voir le monde à travers elle Pourquoi elle est giga zoomée là ? Ah ! J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision J'ai failli tomber de ma chaise Ah pardon Attends en vérité je suis pas désolé hein C'est de ta faute tu t'es endormi On est pas au club de la sieste ici Tu as encore veillé tard hein Maintenant que tu fais partie d'un club tu aurais moins de temps pour les animer tu sais C'est tes petits animés de merde que tu regardes le soir là On en a plus rien à foutre maintenant on salit des livres Tu devras t'y faire Ne dis pas ça à haute voix voyons Je regarde par dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu Parce que bon ça me ferait un peu chier quand même Mais c'est vrai pourtant Ouais 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 c'est ça Tu t'occupes toujours de moi hein Hé 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 C'est ce que je fais de mieux Ouais c'est un problème Et toi ? Est-ce que tu t'occuperais pas mieux de moi que tu t'occupes de toi ? T'as des pannes de réveil tous les jours Quoi ? C'est pas tous les jours C'est pas très convaincant ça La semaine dernière combien de fois tu t'es levé à temps ? Euh C'est un secret Ouais Regarde Sayori C'est écrit partout sur toi Comment ça c'est écrit partout sur toi ? Hein ? Sayori se regarde Comment ça peut être écrit partout sur moi ? Tu étais manifestement à la bourre ce matin Tes cheveux sortent de partout Tu es dégueulasse Sayori Tu es moche Immonde Une serpillère Peut-être elle est un peu too much là Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori En essayant de les arranger Non mais les amis Sayori on l'a mis dans le... Dans la friendzone là Elle me pécho Elle pourra jamais me pécho elle Bon sang T'as vraiment besoin de te brosser les dents Mais mes cheveux sont vraiment durs à discipliner Tu t'entiras pas comme ça Y'a pas que tes cheveux Regarde Ton nœud n'est même pas droit Et y'a des tâches de dentifrice sur ton col C'est dégueulasse Je nettoie les tâches avec mon doigt Mais personne va le remarquer ça Et bien sûr qu'ils vont le remarquer Personne va te le dire c'est tout Heureusement moi je m'en branle Salon ! Et tu boutonnes même pas ta veste Mais t'es vraiment immonde Sérieux Sayori Prends soin de toi un peu là C'est horrible en vrai Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains ? Là je suis en train de la terminer là Attends mais là c'est abusé là Là il enchaîne un peu trop là Ouais il enchaîne mais bon Quoi ? Mais c'est super méchant Désolé mais tu me remercieras un jour Mais il veut quoi Sazurex là ? C'est un malade mental Je boutonne sa veste en partant du bas Une fois que tu verras à quel point tu auras fier allure Tu changeras d'avis Oh 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 Ma chaîne ! C'est quoi cette merde ? Oh sa mère C'est trop drôle ! Je vois pas ce qui est drôle mais c'est pas grave Qu'est-ce qui est drôle ? Bah ! Je pensais juste que c'était étrange D'avoir un ami faisant ce genre de choses Attends Sayori On est amis hein ? Hein ? Mais ne dis pas ça Après c'est moi qui vais me sentir bizarre Imbécile Perso ça me va Attendez là Elle est suce là ? Je suis contente qu'on soit comme ça Attends Elle est contente qu'on soit amis là ? Pas toi ? Euh Eh bien j'imagine Eh fais attention hein Ce bouton pourrait partir Pourquoi il est dur à fermer ce bouton ? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine Non mais attendez ! Je suis en train de lire un truc de cul là Non mais vous voyez dans quoi là ? Vous foutez de ma gueule le chat là ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu mec ? Le bouton je le connais Le bouton il va partir par là-bas La poitrine elle part dans tous les sens Je me prends un boobs dans la gueule Je m'évanouis Oh c'est bon Est-ce que la veste était ta taille ? Euh Elle l'était quand je l'ai acheté Si tu l'avais déjà déboutonnée Tu aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus Pourquoi tu souris ? Ça veut dire que mes seins ont encore Non mais enfin Là c'est Non mais c'est quoi cette merde là ? Ne dis pas ça à voix haute Peu importe Tu es mieux comme ça donc Ah Pourquoi c'est étrange De voir la veste de Sayori Boutonnée comme ça ? Mais ça va pas du tout Sayori déboutonne à la haute Une fois de plus toute sa veste Tu changes d'objectif ou pas ? Pfff Parce que Elle a les boobs qu'on poussait Mais j'en ai à la faute Moi je veux Monica moi Elle est insupportable C'est largement mieux comme ça Sayori tend ses mains Et les fait tourner Alors si je garde ça déboutonnée Je n'aurai pas de petit copain C'est ça ? D'où sort cette logique ? Et pourquoi tu dis ça Comme si c'était une bonne chose ? Parce que Si j'ai un petit copain Il ne te laissera pas faire Ce genre de truc Et j'aime bien Quand tu prends soin de moi Donc c'est pour ça Que je garde ma veste déboutonnée Ah ! Donc tu gardes ta veste déboutonnée Pour que je te la boutonne Ça c'est suce hein Arrête de dire ces choses Toutes gênantes Hein ? Mais j'ai rien dit de gênant Ohlala Enfin bref C'est juste de faire un effort Pour te lever Un peu plus tôt quand même Seulement si tu fais un effort Pour aller au lit plus tôt C'est bon ok Marché conclu Hihihi Je pense qu'on est vraiment meilleur Pour s'occuper de l'autre Que pour nous même Ouais j'imagine Donc tu devrais peut-être Venir me réveiller le matin Wow ! Tu veux pas que je rentre Dans ta chambre le matin aussi ? Non mais là c'est la C'est la fête du string là Qu'est-ce qu'elle est ? Elle est ravagée ou quoi ? Elle est en train de me Elle me rentre dedans Ou c'est moi les mecs ? Ça mesdames et messieurs Ça s'appelle du rentre dedans Et ça on se fera pas avoir Je mets une lunette protectrice Tu viens me réveiller dans ma chambre Oui bien sûr oui On ne se fera pas avoir Par ces trucs Tu recommences Sayori Oh mais je plaisantais Oui bien sûr La plaisanterie Oui bien sûr on connait Quand ça passe pas C'était une plaisanterie Puisque j'avais dit oui C'était pas une plaisanterie Bon bah Eh pas à moi J'ai de l'expérience dans le milieu Hein ? Moi je me rappelle 4i game B Je regarde Benjamin Je lui dis viens on s'embrasse Il me dit non Je fais non je rigole Ça s'est arrêté là Bah bon S'il avait pas dit non Enfin bref Monika nous appelle Pourquoi ne pas partager les poèmes ? Ah bah moi j'ai lâché une dinguerie moi Oui ! Je n'ai pas réussi à paraître enthousiaste Mais Sayori s'en va Pour aller récupérer son propre poème Oh putain je suis en tête avec Monika Opération Monika Tu n'as pas oublié d'écrire un poème hein ? Bah bien sûr que non Monika voyons J'ai même écrit un poème sur tes cheveux Ma séquence de détente prend fin Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté De faire une chose aussi embarrassante Eh bien maintenant que tout le monde est prêt Pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un Avec qui le partageait ? Je me dis vu qu'on est en train de parler Peut-être que directement Il pourrait y avoir le contact maintenant quoi Plutôt qu'avec les autres On s'en bat les couilles Les autres là tu vois Non mais qu'est-ce qu'elle veut elle ? Sayori sort son poème Celui de Sayori est sur une feuille froissée et déchirée Monika a écrit le sien dans un cahier de musique Je peux déjà voir l'écriture parfaite de Monika Natsuki et Yuri s'exécutent aussi avec réticence En plongeant leurs mains dans leur sac Je fais pareil A qui devrais-je montrer mon poème en premier ? Ah 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 Vous voyez c'est là où le chat va dire des trucs Et ça va être de la grosse merde Vraiment Là sur ma vie Je suis sûr à 100% de faire un meilleur choix que le chat On ne présente pas son poème à Monika Bien sûr que non Il faut Quand vous êtes dans un groupe Et qu'une meuf vous plaît Il faut pas qu'elle le sache Vous voyez ? C'est à dire qu'il faut pas que Monika elle se dise A ses yeux je suis plus important que Yuri ou que Natsuki Non 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 Donc ce que je vais faire C'est que je vais lui montrer En quatrième position A la fin je vais faire Voilà bah je pense que j'ai montré mon poème à tout le monde Donc voilà vous en avez pensé Oh pardon Monika je t'ai oublié Excuse moi t'étais le monde Je te remarque pas en fait Excuse moi Viens vas-y je te montre Du coup c'est ça mon poème Voilà En fait ce que je voulais te dire Monika C'est que j'ai pensé à ce poème En mangeant des fleurs Des pâquerettes ouais En gros ça sert à un truc comme ça tu vois En vrai j'ai hésité avec troisième Troisième c'est pas mal Parce que troisième ça veut dire Elle m'intéresse un petit peu T'es pas la dernière tu vois En vrai c'est troisième ou quatrième Mais en tout cas c'est jamais premier ou deuxième Monika c'est juste un jeu vidéo Plus t'interagis avec elle Plus elle va te kiffer Je veux pas croire que le jeu soit aussi con Le jeu n'aurait aucun sens Laisse moi faire